Les épisodes d'AstronoGeek sortent une semaine sur deux. Si ce sont les seules vidéos qui t'intéressent, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un simple vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier vlog de 2020. Avant de vous parler des actus de la chaîne, j'aimerais partager avec vous ma trouvaille du jour. Vous savez que j'aime taper sur les conspies, mais pour moi, il y en a deux types. D'abord, il y a les gens pourvus d'un minimum de sens critique et de capacité de réflexion, mais qui n'ont juste pas la méthode. Parce qu'en vrai, c'est super facile de tomber dans un biais ou un autre si on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas les éviter. Et ces gens-là, ils sont de bonne volonté et ça se voit. Ils cherchent la vérité et quand ils se posent des questions, on sent qu'ils attendent une vraie réponse à une vraie interrogation. Ceux-là, j'essaye toujours dans la mesure du possible de leur répondre gentiment, parce qu'eux-mêmes ne sont pas agressifs. Ils cherchent juste, exactement comme vous et moi, à comprendre le monde qui les entoure. Et manque de peau, ils sont d'abord tombés sur des charlatans qui leur ont survendu les extraterrestres, les crop circles ou, je sais pas, le conglot lunaire. Et comme je l'ai dit, quand t'as pas la méthode pour faire la différence entre un argument fondé, sourcé, et les arguments moisis d'un wannabe-gourou, tu peux y croire et on a tous déjà cru à des arguments moisis parce qu'on savait pas qu'ils l'étaient. Donc je jette vraiment pas la pierre et quand vous tombez sur des gens comme ça, je vous invite vous aussi à leur expliquer les choses plutôt qu'à leur tomber dessus à bras raccourcis. Et à côté, t'as les autres, qui sont sacrément plus visibles. Et ceux-là, ils posent pas de questions, parce qu'ils cherchent pas à mieux comprendre le monde. Non, non, eux, ils savent déjà tout. Et ils posent pas de questions pour avoir une réponse. Ils posent une question pour vous mettre en difficulté, pour essayer de prouver que leur théorie tient debout. Vous savez, c'est les questions du genre « Eh bah si on est vraiment allé sur la lune, comment t'expliques que... » Insérez ici un argument à la con pioché sans esprit critique dans une vidéo conspi. Hein ? Ça te la coupe, hein ? Ceux-là, je les méprise. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure, quitte à remettre en question leur certitude ou leur représentation, non. Ce sont des gens persuadés de tout savoir mieux que tout le monde, et dont le seul intérêt est de conforter leurs croyances, et dont les seules interactions avec ceux qui ne pensent pas comme eux consistent en des questions purement polémiques, des sophismes merdiques ou des insultes. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon... des cons. Et jusqu'à maintenant, je pensais vraiment que les cons ne servaient à rien. Mais cette semaine, j'ai découvert cette étude, signée Gene Layar, Hans Lugner et Juan Mantirozo, publiée dans la revue interne de l'Université de l'Ohio. Et c'est juste de l'or en barre, je vous la mets en description. Le cerveau est l'organe du corps humain qui pompe le plus d'énergie. Dans un cerveau normal, les échanges entre neurones se font par des signaux électriques et chimiques. Sauf que dans le cas des signaux électriques, les axones n'étant pas des conducteurs parfaits, une partie est naturellement perdue en cours de route. Eh bien, ces chercheurs ont constaté que chez certaines personnes, alors que le cerveau tourne à plein régime comme chez les autres, il y a comme qui dirait... des fuites. Une partie des échanges électriques du cerveau sont pour ainsi dire perdus et n'arrivent jamais à destination. On se retrouve donc avec des neurones qui sont peu ou pas activés, ce qui amène notamment des difficultés à réfléchir, une lenteur supplémentaire et une capacité moindre à analyser un concept dans toute sa complexité, ce qui peut se traduire par une vision simpliste du monde. Bref, pour le dire autrement, ces gens sont un peu plus cons. Alors, rien de ouf jusqu'ici, mais c'est là que ça devient intéressant. Bien que le cerveau de ces gens bouffe autant de calories que celui de leurs congénères, une partie de cette énergie est gaspillée. Et vous savez comment on peut mettre ça en évidence ? Les chercheurs ont découvert qu'en approchant une antenne radio de la tête des gens, on peut constater une augmentation du bruit de fond. Et plus les personnes testées ont tendance au raisonnement simpliste, à l'agressivité gratuite, au racisme, bref, à la connerie, plus les analyses de leur activité cérébrale montrent la présence de ces fuites, et plus ce signal radio devient intense. Autrement dit, le cerveau des cons irradie toute l'énergie qu'ils n'ont pas utilisée pour réfléchir. Les chercheurs ont réussi à tirer quelques millivolts d'un circuit électrique relié à une antenne elle-même située à côté d'un con. Ce signal se mesure en millivolts par Hertz par centimètre cube par seconde divisé par deux. Donc, comme c'est une unité chiante et qu'elle sert à mesurer la connerie, je propose qu'on décide officiellement de la renommer le Bovis. Donc, à tous ceux qui font des raisonnements simplistes, à tous les gens qui pensent n'avoir rien à apprendre de personne, à ceux qui savent tout, à tous ceux qui ont une vision manichéenne du monde, et à tous ceux qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez, félicitations, bientôt, vous ne servirez plus à rien. Vous êtes la source d'énergie de demain. Et en plus, vous connaissez l'expression, il y a deux choses d'infini, l'univers et la connerie humaine, quoique pour le premier, je ne suis pas sûr. Ben, juste imaginez ce que ça pourrait donner si on pouvait capter cette énergie et la réutiliser. Imaginez une seconde, une antenne pour capter la connerie humaine et la transformer en électricité. Tu connectes Twitter à ton réseau électrique, c'est mieux que l'énergie libre. Bon, je m'égare, il est temps qu'on cause des actualités de la chaîne. Bon, on va commencer par une petite annonce. Je serai présent au Play Azure Festival de Nice les 8 et 9 février. C'est une convention très cool, j'y étais déjà l'année dernière et donc j'y retourne sans hésiter cette année. Par contre, je préfère le redire, ne m'offrez rien en convention. Là, je vais me déplacer en avion avec juste un petit bagage de cabine. Donc si vous m'offrez des trucs, ça risque de rester sur place et ça serait dommage. D'ailleurs, pendant qu'on est dans le thème, fin du mois, je serai en reportage à la NASA, donc aux States. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué avec des dons Tipeee ou des achats de t-shirts. Mais ce que ça veut dire, c'est que je ne serai pas là pour ouvrir mon courrier dans les temps. Donc la dite ouverture de courrier aura lieu peut-être plus tard, à un moment d'en février, je ne sais pas. Ensuite, vous l'avez vu, au début du vlog, je fais quelques ajustements en ce début d'année. C'est comme les bonnes résolutions, sauf que celles-là, bon, elles sont tenues d'office. Et la première, c'est que je vais changer l'horaire de diffusion des vidéos. J'ai constaté les derniers temps que de plus en plus de vidéastes se foutent dans le créneau du vendredi soir. Ce qui est logique, on est au début du week-end, les audiences sont bonnes, etc. Mais moi-même étant abonné à plein de monde, je n'arrive pas à tout regarder quand les vidéos sortent. Donc j'essaye une nouvelle stratégie. Si je sors ma vidéo un peu plus tôt, elle aura le temps de faire quelques vues et d'être recommandée, et donc d'être d'autant plus visible dans la soirée. Ou pas, je ne sais pas, c'est une hypothèse, je tente et on verra bien. Mais comme je ne voulais pas pour autant léser ceux qui ont l'habitude de regarder leur épisode d'AstronoGeek le vendredi à 18h, j'ai donc décidé de programmer les sorties deux heures plus tôt. Comme ça, vous aurez toujours vos vidéos à 18h, mais bon, elles seront déjà sorties, quoi. Ensuite, j'ai décidé de changer un peu de stratégie au niveau du flattage d'algorithmes. Alors, ceux qui suivent quelques chaînes scientifiques savent qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de l'expérience qui fait développer des superstitions à des pigeons. En gros, on file de la bouffe à des pigeons de manière aléatoire. Mais ceux-ci associent un comportement qu'ils avaient sur le moment au fait de recevoir de la bouffe. Et du coup, ils répètent ce comportement dans l'espoir d'en avoir plus. C'est exactement comme le mec qui se tape des jeux à gratter à la suite avec sa pièce de 2€ au fétiche parce qu'il croit qu'elle va augmenter ses gars. Et pour l'algo, c'est pareil, on se dit qu'il faut demander des pouces bleus et des commentaires parce qu'on pense que l'algo va le détecter et mettre ça en avant. Alors, pour les pouces et les commentaires, c'est ce que m'a dit ma manageuse YouTube il y a de ça bientôt 2 ans. Donc, dans l'hypothèse où c'était vrai à l'époque, c'est peut-être bien totalement faux aujourd'hui. J'en sais strictement rien. En revanche, il y a des éléments qui tiennent plus de l'audience que de l'algo et qui, eux, ont un effet clairement mesurable. Et ceux-là, j'ai bien l'intention d'insister dessus. Et ces éléments sont principalement les miniatures, les titres et les call to action. Alors, les call to action, c'est tous les trucs qu'on dit pour inciter les gens à faire une action. Call to action. Genre s'abonner ou mettre un pouce bleu. J'ai arrêté depuis un bout de temps de demander aux gens de s'abonner. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ils ont arrêté de s'abonner. Or, bien sûr, j'ai toujours des abonnements, mais j'en ai moins. Et récemment, j'ai recommencé à demander aux gens de s'abonner. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ça. Donc, je sais que pas mal de gens n'aimaient pas mon vieux message en début de vidéo, mais je vais recommencer et il va falloir vous y faire. Par contre, je vais essayer d'en changer régulièrement, parce que, toujours d'après ma manageuse YouTube, si c'est à chaque fois le même, à force, on ne l'écoute même plus. Et je pense que c'est vrai. Et un autre truc que vous n'aimez pas et qui pourtant marche du tonnerre, c'est le putaclic. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais 2020 sera l'année du putaclic. Vous avez peut-être remarqué que sur la miniature du dernier épisode, mon logo était plus petit. C'est pour me laisser plus de place pour mettre du texte sur les miniatures, parce que, manifestement, là aussi, ça marche. Et donc, bah, maintenant, je vais le faire. Donc, soyez prévenus, je vais faire du putaclic encore plus qu'avant. Non seulement dans les titres, mais aussi dans les miniatures. Pour une raison simple. Parce que ça marche. Mais, je prends un engagement, ici, devant vous. Un engagement que j'avais déjà pris, mais que je pense, il est temps de renouveler et d'exprimer de manière claire. Je m'engage à continuer à faire des vidéos intéressantes. Certains sujets sont forcément plus intéressants que d'autres et ne vous captiveront pas tous de la même manière. Mais je tiens à ce que vous sachiez que, si vous cliquez sur un épisode AstronoGeek, je ferai tout mon possible pour que la vidéo vous intéresse et vous apprenne des trucs. Tout en vous divertissant, voire en vous faisant rire. Seulement voilà, je fais ce boulot pour deux choses. Flatter mon égo en constatant que les gens aiment regarder mes vidéos, et flatter l'algorithme de YouTube pour gagner ma vie. Le premier élément, je ne peux l'obtenir qu'en faisant du contenu de qualité. Le deuxième, comme je ne sais pas comment l'algo marche, je dois me rabattre sur ce qui est mesurable. Les gens cliquent sur le putaclic et s'abonnent quand on leur dit de s'abonner. Donc je vais faire du putaclic et vous demander de vous abonner. Mais je veux que vous sachiez que, quelle que soit la puterie que je foutrais en titre ou en miniature, elle aura un lien avec la vidéo, et que la vidéo, indépendamment de ça, sera au moins aussi intéressante que les autres épisodes que j'ai pu faire. Je sais que ça va déplaire à certains qui vont me dire que du coup ils se désabonnent. Mais pour quelques-uns qui se désabonnent, il y en a bien plus qui s'abonnent. Et je voudrais juste vous signaler que si vous avez l'habitude d'acheter un truc parce que vous aimez ça, vous n'allez pas arrêter de l'acheter si le fabricant ne change en rien le produit, met le fou dans un emballage fluo et moche, juste parce que celui-ci améliore les ventes. Et pour finir, je vous en ai déjà parlé fin d'année dernière, je vais changer mes formats courts du lundi. D'abord parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question, et ensuite parce que ça se ressent, juste, ça se ressent, et que je l'ai bien vu dans les commentaires. Pas mal de gens s'en sont lassés. Donc j'envisage de les transformer en vidéos qui vont reprendre les bases de l'astronomie pour les gens qui en ont besoin, et puis pour les autres aussi d'ailleurs. La grande question que je me pose encore, c'est comment je vais faire pour trouver des titres putaclics ? Par contre, pour que ce format reste facile à produire et ne m'encombre pas un emploi du temps déjà bien rempli par le projet H, je vais encore consacrer quelques jours à son élaboration. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y en aura pas en janvier. J'ai pas le temps de les produire et de les diffuser. Par contre, un truc qui a donné de bons résultats et que je vais continuer, c'est la recommandation de chaîne. Je sais pas encore si je vais changer ma façon de faire, mais par contre, je sais que je vais continuer. Et en parlant de ça, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une chaîne que j'apprécie tout particulièrement. Je lui ai demandé de me faire une petite vidéo de présentation, mais je l'ai perdue, et quand je lui ai demandé de la renvoyer, il s'est rendu compte qu'il l'avait perdue aussi. Donc je vais simplement vous décrire succinctement sa chaîne et vous encourager vivement à aller y jeter un petit coup d'œil. Et donc, il s'appelle Sandoz, et sur sa chaîne, il trouve des arnaques et il téléphone aux arnaqueurs pour les prendre pour des cons. Enfin, dans le meilleur des cas, parce que parfois, il va jusqu'à les pirater pour les emmerder et les empêcher de nuire. Je trouve que cette chaîne est d'utilité publique, et c'est pour ça que je voulais le recommander. Et en plus, ça s'entend pas quand il parle, mais il habite en Alsace. Enfin bref, si j'oublie pas de le faire, je vous mets une fiche, je crois que c'est de ce côté-là dans le coin. Allez voir, parfois c'est à pleurer de rire. Il a déjà pas mal d'abonnés, mais il en a clairement pas assez. Et Sandoz, je te l'ai déjà dit, mais vu qu'on est géographiquement pas très loin, un jour faut qu'on boucle une collab. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour la suite de l'histoire de la navette Hermès, et vous allez voir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors voyeur... Tout a commencé il y a quelques mois. Suite à mes vidéos sur les fausses supports techniques Microsoft, j'ai été contacté par un monsieur qui a eu affaire à ce genre d'arnaque. Ensuite une dame, une autre, et encore un autre monsieur. Le point commun qu'ils avaient tous, c'était leur âge. Il y a des personnes âgées vénérables qui ne maîtrisent pas trop l'outil informatique. Et les arnaqueurs profitent de cette précarité numérique pour leur soutenir de l'argent. On s'est intéressé de plus près à cette arnaque. Imaginez une personne âgée qui est devant son ordinateur pour parler avec ses enfants, on va aller sur des sites, etc. Et d'un coup, cette personne reçoit ce genre de messages. Alerte virus Microsoft, cet ordinateur a été bloqué. N'éteignez pas cet ordinateur et le redémarrez pas. La clé d'enregistrement de votre ordinateur est bloquée. Appelez la ligne d'assistance Microsoft pour réactiver votre ordinateur. Ce Windows envoie des virus sur Internet. Ce Windows est utilisé à partir de plusieurs emplacements. Nous avons bloqué cet ordinateur pour des raisons de sécurité. La personne se trouve avec une page bloquée et un message vocal qui lui annonce que son ordinateur a été piraté. Et la seule solution pour débloquer cette situation, c'est d'appeler un numéro de téléphone. 99% des gens qui s'y connaissent pas appellent malheureusement ce numéro. Une fois que vous êtes au téléphone avec eux, ils vont tenter de prendre la main sur votre ordinateur à distance et faire un soi-disant diagnostic. Ils vous installent ensuite un pack de logiciels complètement bidon. Et enfin, pour libérer votre ordinateur, ils vous demanderont de payer ces packs. Et si vous avez le malheur de refuser de payer ces packs, ils n'hésiteront pas à... Mais malheureusement, madame, vous risquez de perdre votre ordinateur tout de suite. Dès que je lève la main sur l'ordinateur, la session des sécurisations... C'est pas grave, il y a des garanties chez eux. Je ferai le métier auprès d'eux. Moi, je suis pas d'accord, non, je ne paierai pas 300 euros. D'accord, madame. Sinon, c'est votre choix et vous l'assumez, bien sûr. Le vous assumer la responsabilité, c'est pour vous mettre encore plus la pression. Et parfois, ils vont jusque menace et ça, on va le voir un peu plus tard. On s'est fait passer pour des victimes et ils étaient persuadés que c'était le cas. On en profite alors de cette situation pour leur envoyer un mail avec le virus. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Des mots de passe, un accès total à l'interface qu'ils utilisent pour arnaquer des gens, des historiques d'appels, des enregistrements, et une liste avec plusieurs centaines de victimes. En gros, je vous explique. Les arnaqueurs utilisent un logiciel qui s'appelle ConnectRise pour prendre le contrôle des ordinateurs à distance. Et nous, on a le contrôle des ordinateurs des arnaqueurs. Le contrôleur contrôlé. Dès qu'ils prenaient la main sur le PC d'une victime, on avait une notification. Et du coup, on essayait par tous les moyens de les empêcher. Et juste derrière, on rentrait en contact avec la victime pour la mettre en garde. Attendez, là, je suis très surprise. Pardon, vous avez eu affaire à une arnaque. Mais je comprends pas, mais vous êtes qui ? Là, ils sont connectés sur l'ordinateur de la victime. J'ai activé le micro de l'arnaqueur et j'entends toute la conversation. Monsieur, monsieur, vous avez votre carte bleue, c'est ça, la carte bancaire. Voilà, vous tapez les 7 chiffres de la carte, la date d'expiration et le cryptogramme. C'est les 3 chiffres derrière la carte. Pour l'enregistrement, je demande, c'est votre banque. Vous avez, monsieur, seulement 7 cartes. Vous tapez sur la petite flèche, tout à droite. Maintenant, j'entends un combat de souris. Il y avait moi, l'arnaqueur et la victime sur la même souris. Je vous laisse imaginer le bordel. Et moi, je voulais juste éteindre l'ordinateur de la victime pour déconnecter l'arnaqueur. Je parviens quand même à aller sur le menu de marée pour éteindre le PC. Et là, elle comprend plus rien. Monsieur, dites-moi. Monsieur, est-ce que vous êtes en train de redémarrer l'ordinateur ? Dites-vous qu'on a fait ça des dizaines et des dizaines de fois, il devenait complètement fou. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote marrante. Une fois, ils étaient en pleine opération d'arnaque. J'interviens, je bloque la souris à l'arnaqueur et j'active les opéreurs de la victime. Et je pars dans un freestyle total. Madame, ne payez surtout pas, c'est une arnaque. Je peux vous rappeler après ce numéro-là, c'est... Attendez, madame. Est-ce que vous m'entendez, madame ? Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Sous-titrage FR ?